bon bah regarde je viens de faire un petit tort franchement j'en ai cru plein de museaux puis je suis allergique alors je te dis pas c'est même pas la peine j'arrive même pas à respirer c'est pire que le fil c'est un truc de frein c'est aussi méritant que le frein de la vie voilà je vais mettre le feu juste au petit tort parce que ça risque pas de normalement partir ce que vu comme c'est tout autour si jamais je vous fais à ça je suis dans la merde voilà et comme c'est un transportable j'ai essayé de déplacer déjà j'ai réussi à réunir 100 5 minutes allez on se marre deux secondes et hop c'est fini bon je vais arrêter parce qu'ils ont tendu à mentir voilà 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 pourquoi tout est dangereux dans la nature est ce qu'elle a vous imaginez tarder si on fait pas gaffe le confinement ça donne des idées mais surtout ne reproduisez pas ça voilà pourquoi là j'ai envie de vous dire c'est exécuté par un professionnel donc ça va imaginez-vous je fais un gros tas avec le pollen et j'y mets le feu ça prend comme de l'essence vous avez vu la dynamite et on cherche à trouver du nitrométhane ou du chais pas quoi là de l'ergol solide nani nana prenez du pollen les gars voilà pourquoi les gens allergique au pollen pourquoi c'est irritable vu comme ça flambe faut pas s'étonner quoi imaginez-vous j'aurais laissé brûler jusqu'au bout le problème c'est qu'il y avait l'herbe là qui commençait à prendre bon l'herbe après sévère ça aurait pas pris longtemps je suis tout seul j'ai pas d'eau c'était juste pour se marrer un peu pour la vidéo voilà quoi ça c'était juste pour plaisir pas en plein été un jour comme aujourd'hui quoi petite journée californienne au calme oh c'est beau oh c'est beau il n'y a pas de redépart de fumer ni quoi que ce soit tout va bien on va pouvoir se faire voir l'autre longueur histoire de ce que bon je suis stupide moi vous le savez je vais peut-être prendre des précautions là c'est pas dit que ça démarre bon avec un peu de chance ça va jusqu'au bout du blanc c'est à caler c'est pas bon c'est pas C'est parti. Il y a de papillon, à ce point-là tu vas faire fire. Il a pu lancer. Il y a de papillon, à ce point-là tu vas faire fire. Et voilà comment des gens, en s'amusant, provoquent des incendies. Il y a de papillon, à ce point-là tu vas faire fire. Je ne sais pas si c'est un volontaire de faire ça, mais je l'ai fait volontairement pour vous montrer ce qu'il ne fallait pas le faire. Bon voilà, on se retrouve. Alors je vous présente 203 MVL du collègue là, qu'à la S3, je vous mets en miniature, je vais y arriver. Donc voilà, on a fait quelques petites modifs, comme changement du phare avant, des plastiques style Vogue. Il a mis la barre de renfort, les guidons, les demi-guidons, c'est pas du zizi bar, mais bon, voilà, t'as compris quoi. Les demi-guidons en équerre à 45 degrés qui vont bien. Voilà, alors ça c'était la roue de la 102, du coup je me suis sorti des doigts des fesses. Et puis donc j'ai fait quelques petits repérages sur mon cerclage, j'ai démonté tous mes petits rayons. Et puis j'ai changé le cerclage de la roue. Donc maintenant j'ai emmené les roues à mon professionnel pour qu'il me monte les pneus, parce que je suis incapable de monter les pneus là-dessus. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo, vous allez voir comment ça tourne après au final. Et voilà, la roue remontée, une petite demi-heure plus tard, alors on peut le voir, elle est complètement voilée. On va réajuster tout ça. Tu peux essayer de tenir ça pour que ça bouge le moins possible ? Pas mal, elle bouge trop. Ouais, mais pour une roue pas serrée qui vient juste d'être montée. Ah oui, c'est pas mal, oui. Bon voilà, alors c'est pas parfait, mais on peut voir, il y a du mieux. Ça bouge presque plus, même au niveau de la hauteur, non. Même au niveau du tresseau, ça va. Ça bouge un peu, mais bon, ça roule à 40 en tout cas. Alors voilà, on se retrouve avec ma petite bubillette là. Donc carburant 19, c'est deux aires montées, avec du pleur de 92 en du pleur principal, et du pleur de 55 en du pleur de ralentis. Sinon c'était trop pauvre en fait. Et là ça a l'air tout pauvre. Ah ouais, là quoi, c'était l'air à faire ça, parce qu'elle a été trop pauvre en ralentis en fait. C'est dingue, ça filme, hein. On fait droit à toute façon du temps en haut, si ça nous arrête. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Bon, alors voilà les premiers tests du carburant 19 P2R, du coup plutôt pas mal, plutôt concluant. Il était, ouais, le jupeur d'origine, il n'y a même pas de taille, donc je ne sais même pas si c'est un commun, mais du coup j'ai monté un 55 au niveau du ralenti, et d'origine il y a du 88. J'ai trouvé un peu pauvre, j'ai mis un 95, j'avais peur qu'il soit un peu riche, j'ai mis un 92, et c'est trop pauvre. Du coup je pense que je vais remettre un 95, voire un 98, ce serait le top. Voilà, voilà. Bon, voilà, je te dis à bientôt, pense à t'abonner, partager, liker tout le tralala, pour la prochaine vidéo, et puis, bah ciao, quoi. Allez, à plus dans le bus.